Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un bunny hop. Comme ça. Alors, on va procéder par étapes. La première étape, c'est de l'apprendre à lever tour à tour la roue avant, puis la roue arrière. Alors, la roue avant, comment ça se passe ? Il faut se tendre les bras, se mettre en arrière et les jambes. C'est en envoyant son corps vers l'arrière en gardant les bras tendus, avec la tension dans les bras, que ça doit se lever. C'est comme ça. Tiens. C'est lent. Pédaler à plat, bien sûr, surtout pas pied sur la pédale. Il y en a beaucoup qui ont le défaut au début, quand ils veulent lever la roue avant, c'est d'essayer de tirer sur les bras, genre comme ça. Il faut surtout pas faire ça. Après, vous pouvez pas faire de bunny hop comme ça. Donc, entraînez-vous vraiment à tendre vos bras et à basculer avec le corps et à pousser avec des chers aux jambes sur les jambes pour lever là. Ensuite, deuxième étape, lever la roue arrière. Donc là, pareil au niveau des bras, on va regarder les bras tendus. On va envoyer le poids du corps vers l'avant et plier les jambes. En fait, il faut qu'on crée une pression sur la roue avant à regarder les bras tendus. On envoie le corps vers l'avant un peu, on plie les bras vers l'avant et on plie les jambes, ça fait remonter la roue arrière. Ensuite, je vous conseille de prendre un petit obstacle dans une branche et de mettre ça par terre et de vous entraîner à passer un coup en levant la roue avant, un coup en levant la roue arrière. Après, un bunny hop, c'est juste la combinaison de ces deux mouvements en fait. Donc d'abord lever l'avant, puis après, renvoyer le poids en avant. Et donc, l'exercice suivant, étape numéro 3, ça va être de lever l'avant et puis de lever l'arrière avant que l'avant retourne. Donc, même si les roues tombent en même temps, ce n'est pas grave, mais lever l'avant, essayez de lever l'arrière avant que la roue avant touche le sol. On prend l'arrière. Ensuite, la dernière étape pour arriver à faire le bunny hop, c'est de bien synchroniser. Entraînez-vous jusqu'à ce que les deux roues touchent le sol en même temps, voire jusqu'à ce que juste la roue arrière décolle et rater la roue arrière en premier. Entraînez-vous à ces deux trucs-là et après, vous allez mettre des trucs. De la même manière, après la branche, je vous conseille de, par exemple, un petit trottoir. Vous vous entraînez à monter d'abord la roue avant puis la roue arrière par côté ou de face. Puis la roue avant et la roue arrière, on s'appuie entre la roue avant. Puis les deux roues en même temps. Et enfin, roue arrière, roue arrière. Ça vient naturellement parce que c'est vraiment beaucoup de coordination entre le moment où vous tendez, vous vous mettez en arrière et vous poussez à reflire les jambes. Entraînez-vous, faites-en plein et allez rater seul. Amusez-vous bien et si vous avez des questions, bien les commentaires. Voilà.